La présence naturelle de notre corporation est en cause. Elle est en hommage en même temps. Rendre hommage aux précurseurs, les francs-tireurs, On a fait un travail de longue haleine. Au départ, on a fait partie unique des médias d'Etat. On a fait partie de pluralisme. C'est ce qui m'a impliqué. Ce qui m'a impliqué aujourd'hui, c'est que On a fait partie d'un journaliste Sénégal. On a fait partie d'une dignité toute courte. On a fait partie du Maroc, du Canada, du Etats-Unis, du France. C'est ce qui m'a impliqué. C'est ce qui m'a impliqué. C'est ce qui m'a impliqué une fois qu'on est sur la terre. Je pense que c'est extrêmement important. Il ne faut pas négliger. Il faut ne pas négliger. Il faut qu'il ne faut pas négliger. Parce que le métier, nous aussi, Il faut rapidement livrer ses vulnérabilités. Parce que le métier, il faut qu'il y ait un garde-fou. Il ne faut pas négliger. On a d'excellents journalistes. On a d'excellents techniciens de l'information et de la communication. Le monde des médias est magnifique. Ils ont envie d'accompagner le processus de développement du Sénégal. Donc, il faut qu'on les laisse au même titre que tous les autres acteurs. Les jeunes reporters, c'est une condition de travail. C'est une condition de travail. Je ne sais pas. C'est-à-dire que tout le monde a galéré. Rares sont les reporters qui ne sont pas galéré. Mais, moi-même qui vous parle, pendant longtemps, j'ai fait du bénévolat. J'ai travaillé. Mais, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver une intelligence sociale entre l'entreprise et l'école. Les enfants, quand ils sont venus à l'école, Ils ont un métier. Ils ont un métier. Ils ne sont pas obligés d'en remercier. Parce que, d'habitude, c'est ce qu'ils sont dans l'alibi. Ils disent, non, tu es venu sans métier. Il faut qu'ils prennent le temps à acclimater les gens. Non. Il faut qu'ils trouvaient une intelligence. Dans la première année, ils ont 60% de théorie, 40% de pratique. En deuxième année, ils ont 40% de théorie, 60% de pratique. Et en troisième année, qu'on puisse le mettre dans les conditions optimales d'une rédaction. Les responsabilités sont partagées, naturellement. Les médias, c'est des hommes d'affaires aussi. Ils veulent le profit. C'est des chasseurs de primes. Ils veulent. Donc, d'un côté... Mais pour moi aussi, j'interpelle les législateurs. Il faut que les législateurs aussi... Il faut que les législateurs... 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 Donc, l'encadrement aussi... Par rapport à la loi... Il faut mettre autour de la table tous les acteurs... Tous les acteurs... Parce que sous le développement... Sur les médias sociaux... Il faut que les législateurs... Donc, le législateur doit faire aussi des pas en avant... Pour que nous nous devons encadrer. Mais... Que tous les acteurs puissent discuter pour trouver des solutions. Moi, je plaide beaucoup plus en faveur de ça. Que tous les acteurs soient autour d'une table, discuter... Pour trouver une concertation. Qui est différente... Que... Les concertations... Ce n'est pas forcément un dialogue. C'est souvent qu'on les déroule. Moi, je plaide beaucoup plus pour des concertations. D'abord, il faut que les législateurs... Mais en même temps, les législateurs... Parce que... Ce que vous savez... C'est qu'on revendique le titre de journaliste... C'est qu'il n'y a pas de tirer... C'est qu'il n'y a pas de tirer... C'est qu'il n'y a pas de tirer... Donc, la mobilisation... Il faut que les législateurs... Dans le Sénégal... Mais il y est d'ailleurs dans des journalistes... J'ai toujours dit... Je vais me dire qu'il n'y a pas de tirer... Ce qu'il n'y a pas de tirer... Et c'est dit... Quel-qu'il n'y a pas de tirer... Parce que si on n'y a pas de tirer... Que Dieu le fera, il s'agit de la permet... Et il faut que le faire... Je le remettir... C'est désormais... Vous savez... Les journalistes... C'est un métier de liberté... C'est un métier de liberté... Un journaliste... C'est un métier de liberté... On ne peut pas le faire sans la liberté. Démocratie, c'est une pratique de la liberté. Donc c'est ce qu'on dit. Dieu est un double exemple. Dans la sourate des appartements, Dieu peut le faire et le faire. C'est la liberté et la responsabilité. C'est la liberté. Le Sénégal a la liberté. Mais le journalisme, en tant que tel, c'est la pratique. En mars 2021, c'est ce qu'on a dit. Il y a des locaux de journalistes attaqués, des auto-journalistes menacés. Il y a une liberté. Il n'y a pas de liberté. Même si ce n'est pas constitutionnalisé, à travers l'article 8 de la constitution, on parle de liberté. Mais le pouvoir du journalisme, le pouvoir de la pratique du journalisme, quel est constitutionnalisé ? Alors qu'on parle de quatrième pouvoir. L'un à l'autre, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Mais il faut que la pratique du journalisme ait la liberté. Il n'y a pas de 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 liberté. Il en a aussi l'internité. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'abord de liberté. Il n'y a pas d'abord de liberté. Par exemple, l'application de la convention état-bête. La convention et le collectif. Le collectif de l'application s'éteint. En réalité, c'est ce qui est le premier professeur dans l'accompagnement de la formation C'est l'état du Sénégal Parce que nous, nous sommes en direct, dans la vie du Sénégal Donc nous devons faire de telles choses que Démocratie, il faut respirer, il faut respirer, il faut noyer La pratique de journalisme doit être censure, doit être censure, doit être censure Nous devons faire des choses, comme tu sais, nous sommes dans les organes de presse Nous avons des traitements d'un bien-être Dans la télévision, nous n'avons rien à voir C'est ce qui est important, si nous sommes en guerre, il ne faut rien Ou si nous sommes en guerre, il ne faut rien